Eric Amrofell, bonjour. Donc nous voilà bientôt sur le jazz, ce jazz qui va se dérouler cette année à l'évêché et où vous intervenez, si j'ai bien saisi, à deux reprises. Exactement, bonjour. J'interviens le 21 juin, le dimanche 21 juin, c'est-à-dire le dernier jour de jazz à l'évêché, à midi 30 pour une heure de musique et de création et à 18h pour encore une heure de musique mais dans un autre contexte. Alors, commençons par le midi peut-être. Alors à midi 30, j'interviens, je vais diriger et jouer avec un ensemble de musiciens, un orchestre que j'ai composé parce qu'on a fait appel à moi pour faire travailler quelques élèves de l'école musique et équilibre où j'enseigne, quelques élèves du département de jazz du conservatoire d'Orléans et un élève également de jazz du conservatoire de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc j'ai constitué mon petit casting, j'ai constitué mon petit groupe, ça fait 8 musiciens, 9 avec moi et on va jouer essentiellement un répertoire qui est un répertoire composé par le musicien de jazz anglais Django Bates qui est assez peu connu malheureusement en France, qui est un musicien pourtant bien installé dans la scène anglaise puisqu'il a une cinquantaine d'années maintenant et un musicien qui vient beaucoup de la scène alternative londonienne des années 80, 90, qui a travaillé beaucoup avec des gens comme Fred Fries, qui a travaillé avec des gens comme Carl Hablé, comme ces gens-là et qui écrit une musique très précise, très délurée, très ludique et dont je propose un petit échantillon avec les élèves que j'ai dirigés là et que je dirige en ce moment pour préparer cette création. Donc vous êtes en pleine préparation et les élèves sont hyper motivés, ils sont peut-être aussi un petit peu impressionnés d'aller sur cette scène ? Oui, ils sont très très motivés, on est effectivement en plein travail là, c'est les derniers préparatifs parce que là c'est dans à peine trois semaines et pour certains ils sont un petit peu impressionnés, d'autres non parce qu'il y en a quelques-uns, notamment les deux-trois élèves du conservatoire d'Orléans qui travaillent sous la direction de Patrick Saint-Est qui ont déjà eu l'occasion, heureusement pour eux, de jouer sur cette belle scène de l'évêché puisqu'ils ont déjà participé aux créations des années précédentes qui ont eu lieu pendant le Festival de Jazz parce que ce genre de création a lieu tous les ans en fait maintenant depuis quelques années et à chaque fois dirigée par un musicien différent de l'agglomération ou de la région. Je crois qu'il y a Roberto Negro qui est passé par là il y a quelques années, il y a mon copain Stéphane de Colly aussi qui est passé et puis plein d'autres gens, j'ai vu Vincent Viala aussi, Thierry Leuf, on a vu pas mal de musiciens diriger ces élèves là autour de thématiques différentes et de projets différents. Donc ça suscite peut-être des vocations et ça doit avoir un gros intérêt pour les élèves, ce type d'expérience, de production sur scène ? Oui, 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 c'est excessivement motivant. Moi je crois de toute façon pour enseigner très régulièrement et pour enseigner le jazz, les musiques actuelles, les musiques improvisées, je crois avec ferveur en ce genre de manifestation parce que c'est le moment où vraiment les élèves peuvent exprimer leur talent, peuvent exprimer tout ce qu'ils ont appris pendant une année sur une scène professionnelle, dans des conditions professionnelles, avec des lumières, avec des retours, avec des vrais micro-professionnels comme les artistes qui vont voir sur scène, dans les festivals ou en concert ici ou ailleurs. Donc c'est oui effectivement une grande source d'émulation et de motivation pour les élèves. J'espère qu'on aura beau temps comme aujourd'hui et en fait on ne peut qu'encourager les Orléanais qui se baladent ce midi là à venir faire un tour au Jardin de l'Évêché ? Bien sûr, bien sûr, je les encourage vivement à venir faire un tour au Jardin de l'Évêché donc le 21 juin à midi 30 et je les encourage également à venir à 18h au Jardin de l'Évêché puisque le même jour, je vais diriger un ensemble de musiciens de jazz et de sound painting, puisque je pratique les deux, que je suis depuis le début de l'année scolaire à l'école Musique et Équilibre. On peut dire quelques mots sur le sound painting que j'ai découvert pour ma part à travers Simon Couratier, je crois au Jardin de la Mairie, à travers, je crois que c'était Gérard Bedus et chez Révélations Intimistes. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Moi ça m'avait assez bluffée. Oui, tout à fait, le sound painting c'est un langage qui a été inventé, créé, initié par un monsieur qui s'appelle Walter Thompson il y a 40 ans maintenant, un tout petit peu plus de 40 ans, c'était en 1974. C'est en fait un langage qui est composé uniquement de signes destinés aux artistes de type musicien, comédien et danseur, pas que les musiciens. Et c'est des signes qui permettent de créer un objet artistique en temps réel sans avoir de partition. C'est-à-dire qu'à chaque signe correspond une commande que le musicien, comédien ou danseur doit effectuer et qui doit produire, par exemple pour le musicien, il va produire un son, une note, un type de son, une nuance en fonction du geste que le sound painter va lui lancer. Et voilà, c'est ce qui permet de créer en fait de la musique en temps réel, de la musique ou du théâtre ou de la danse. Il existe pour l'information à peu près un millier de signes. On n'en a pas vu autant avec mes élèves, mais on en a vu à peu près une quarantaine, une cinquantaine, ce qui permet déjà de faire des concerts assez élaborés. Ça favorise les créations pluridisciplinaires au fait, ce langage commun à différentes disciplines ? Oui, tout à fait, ça favorise la transdisciplinarité, ça favorise aussi l'écoute, l'adaptation d'un musicien quand il est sur scène, sa disponibilité humaine, sa disponibilité artistique. Pour moi, ça éveille beaucoup de choses chez les musiciens. Donc ce soir-là, au Jardin de l'Évêché, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui hésitent un petit peu à venir ? Il faut leur dire de venir, il va y avoir des très très belles créations. Nous, on va ouvrir la soirée avec cet atelier Jazz Sound Painting d'élèves de musique équilibre. Et après, je crois qu'il y a un copain que je n'ai pas vu depuis quelques années qui va jouer, qui est M. Alain Valarsa, célèbre saxophoniste. Je dis célèbre parce qu'il a œuvré énormément dans notre belle agglomération, notamment avec le festival Grand Unisson à Salon de la Révelle. Donc il faut venir, ça va être une très très belle soirée. Et puis je l'espère ensoleillé comme aujourd'hui. Et bien donc rendez-vous le 21 juin. On rappelle les deux horaires pour ce qui vous concerne, Éric Amrofell ? En ce qui me concerne, oui, c'est midi 30 avec une création qui s'appelle Around Django Bates, une création qui regroupe donc les élèves du CRD d'Orléans, le Conservatoire de musique équilibre et du Conservatoire de Salon de la Révelle. Et à 18h pour la présentation de cet atelier Jazz qui s'appelle Octambule. A bientôt et merci d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui. A bientôt, au revoir.